L'agence Campus de l'agence Emploi Jeune est ouverte. Après l'obtention de leur diplôme, les étudiants de l'université Félix-sous-Feu-Boigny pourront désormais s'informer en amont sur les opportunités d'emploi. Les 20 et 21 octobre prochains, Abidjan va accueillir la deuxième édition des Journées du Livre Technique et Professionnel à l'ère du numérique. Une conférence de presse a été organisée pour situer l'enjeu et les innovations apportées à cette deuxième édition. PISAM 2.0, c'est la nouvelle identité de la PISAM, l'établissement sanitaire privé. Ce concept a été présenté à la presse, occasion pour l'établissement de signer un partenariat avec l'hôpital américain de Paris. Nous en parlerons dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business & Cat Africa. L'agence Campus de l'université Félix-sous-Feu-Boigny d'Abidjan a été inaugurée ce mardi à Abidjan en présence du ministre Sidik Itemoko Touré, ministre ivoirien en charge de la promotion de la jeunesse, de l'emploi de jeunes et des vies civiques. Cette agence a pour principale cible les étudiants. Elle permettra de s'informer sur les opportunités que leur offre l'agence Emploi Jeune dans le cadre de leur inception après l'obtention de l'aide de l'homme. Marie-Josée Kouassi nous en dit plus. Après les étudiants de Yamsoukou, ceux d'Abidjan ont maintenant leur point service Agence Emploi Jeune. L'agence Campus de l'université Félix-sous-Feu-Boigny d'Abidjan Kokodi installée par l'agence Emploi Jeune a été inaugurée en présence du ministre Sidik Itemoko Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Sidik Itemoko Touré est revenu sur les mêmes actions déjà posées dans d'autres communes de la ville d'Abidjan et même à l'intérieur du pays avant de relever les perspectives. Monsieur le président de l'université, je voudrais à travers vous présenter à l'ensemble des entités universitaires et des grandes écoles du district d'Abidjan l'existence désormais d'un point service Agence Emploi Jeune sur le site du Campus de Kokodi. Cette même cérémonie s'est déroulée, vous vous souvenez, le lundi 19 septembre 2016 à Yamsoukou avec l'ouverture d'une agence à l'Institut national pour les techniques Félix-sous-Feu-Boigny et il en sera de même dans les prochains jours avec l'agence Prestige aux deux plateaux uniquement dédiés aux entreprises. Prenons la parole, l'administrateur de l'agence Emploi Jeune a souligné l'objectif que veut atteindre l'agence Campus de l'Université Félix-sous-Feu-Boigny d'Abidjan Kokodi. Le concept d'agence Campus se résume à offrir des services de proximité de l'agence Emploi Jeune en vue de l'insertion socio-professionnelle des jeunes sortants de l'Université Félix-sous-Feu-Boigny de Kokodi. Le but du lycée, par l'ouverture de cet espace, c'est d'être physiquement là pour vous être, pour que vous puissiez venir à nous et que vous puissions vous aider à franchir l'étape difficile de la richesse de l'emploi. Pour le président de l'Université Félix-sous-Feu-Boigny d'Abidjan Kokodi, cette initiative de l'agence Emploi Jeune est d'une grande utilité pour les étudiants de l'Université Félix-sous-Feu-Boigny. Alors, jeunes étudiants diplômés, c'est l'emploi qui vient à vous ce jour, renversant ainsi l'emploi au lieu que vous alliez à la recherche d'emploi, tirant le maximum de profit. Une signature de convention entre l'agence Emploi Jeune et l'Université Félix-sous-Feu-Boigny a mis fin à cette cérémonie. Il faut préciser qu'en plus de celles déjà opérationnelles, de nouvelles agences à l'intérieur du pays ont été annoncées. Il s'agit pour l'agence Emploi Jeune de se rapprocher de ses bénéficiaires. Du 20 au 21 octobre prochain, Abidjan va accueillir la deuxième édition des journées du livre technique et professionnel à l'aide numérique. Elle a été initiée il y a deux ans par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle. Cette rencontre va se tenir cette année autour du thème de l'immersion en emprise à la production d'ouvrages didactiques qu'est l'apport pour la réforme de la formation technique et professionnelle. Une conférence de presse a été organisée à Abidjan pour situer l'enjeu et les innovations apportées pour cette deuxième édition. La tournée est sur Rochelina. Brigitte Agnissin, la directrice du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CITFOR, était face à la presse pour annoncer la tenue de la deuxième édition des journées du livre technique et professionnel à l'aide numérique le 20 et 21 octobre prochain. Pendant ces deux jours, les acteurs et partenaires du livre en Côte d'Ivoire vont se réunir autour du thème de l'immersion en entreprise à la production d'ouvrages didactiques qu'elle apporte pour la réforme de la formation technique et professionnelle. Entourée de ses partenaires, cette inspectrice générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est revenue sur les raisons de l'organisation de cette activité. Nous avons constaté depuis quelques années que notre système éducatif formation professionnelle et technique avait d'énormes difficultés. difficultés dues au manque d'infrastructures, au manque de matériel et même si ce matériel existe, il est obsolète et donc l'insertion professionnelle de nos apprenants posait un problème, un réel problème. Les journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique ont été instituées en 2014. Elles se veulent le cadre d'échange et de réflexion pour positionner le livre technique, professionnel et le numérique dans la réforme du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce qui justifie les innovations apportées à cette deuxième édition. L'innovation c'est que nous avons un concours, nous allons primer le meilleur club de lecture et d'écriture. Nous voulons que nos enseignants produisent des ouvrages pour améliorer la qualité de la formation dispensée, mais nous voulons aussi que nos apprenants puissent aimer la lecture et se rendre compte que la lecture, c'est la clé du savoir, la clé des connaissances, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de la vie professionnelle. En prélude à cet événement, une convention de partenariat a été signée entre le Centre Ivoirien pour le Développement de la Formation Professionnelle et l'Association des Éditeurs de Côte d'Ivoire. Une façon pour les éditeurs ivoiriens de matérialiser leur engagement aux côtés du site fort pour la réussite de sa mission, celle de contribuer au développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. La polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie en abrégé PISAM a une nouvelle identité. La PISAM 2.0, c'est le nouveau concept des dirigeants de l'établissement sanitaire privé. Ce concept a été présenté à la presse. Occasion pour la PISAM de s'allier à un partenaire d'envergure internationale, en l'occurrence l'hôpital américain de Paris. Deux établissements sanitaires ont signé un partenariat allant dans le sens d'une plus grande collaboration. Sandrine Bamba et Sorotielina. Voici la nouvelle identité visuelle de la PISAM. La polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie. Des étoiles qui montent vers le firmament pour donner l'idée d'une PISAM qui émerge. C'est en tout cas l'explication donnée par les responsables de cette structure sanitaire à la presse ivoirienne. Occasion pour eux de procéder au lancement officiel du projet PISAM 2.0. Il s'agit de faire de la PISAM un hôpital avec des conditions de travail informatisées, tant au niveau du personnel administratif que du personnel soignant. PISAM 2.0, comme j'ai dit, c'est la PISAM de l'émergence. Je l'ai dit, la PISAM de l'émergence, c'est la PISAM digitale. C'est un hôpital digital. C'est un dossier patient unique. C'est vraiment révolutionnaire ce qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a d'autres hôpitaux qui y pensent, mais nous, on est en train de le mettre en place. D'ici février 2017, ce sera effectif. Dossier patient unique numérisé. Les médecins auront facilement accès aux données de leurs patients, que ce soit en salle de consultation, que ce soit au bloc opératoire, que ce soit en hospitalisation. Ils auront tout de suite accès aux résultats de laboratoire, à l'imagerie. Tout ça sera dans le dossier patient. Et bien sûr, ça améliore la prise en charge du patient. Nous avons levé 10 milliards de francs CFA auprès d'une banque locale. 10 milliards de francs CFA, nous allons prendre la moitié pour réhabiliter le bâtiment, faire des locaux plus agréables, faire un hall plus agréable, faire des chambres d'hostalisation pour rénover, rouvrir les ailes qui sont fermées pour accueillir le plus de patients possible. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle, nous avons 105 patients à l'hôpital. Et ça va être obligé de refuser des patients. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un besoin. Les gens recommencent à faire confiance à la PISAM. Donc on veut augmenter la capacité. Donc ça c'est pour le bâtiment et aussi les équipements de dernière génération. Dans le cadre justement du déploiement du projet PISAM 2.0, la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie veut faire accompagne par une grande institution hospitalière internationale, l'hôpital américain de Paris. Les deux structures ont formalisé leur collaboration par la nature d'un hortenariat. On va les accompagner, on reviendra faire des formations. Ils viendront chez nous faire des formations. Ils ont un doute au niveau d'un diagnostic, ils nous enverront l'image, encore une fois par voie numérique. Nos professionnels diront et donneront leur avis sur ce qu'ils voient, sur les interprétations permettant d'avoir un second avis. Voilà, l'objectif c'est d'épanier la PISAM dans son développement et dans la sécurisation des soins donnés aux patients. Il faut savoir que c'est la première convention que l'État américain signe avec un hôpital d'Afrique noire. Donc vraiment, nous sommes fiers de la confiance qu'ils nous ont fait et nous espérons que l'annonce continue à nous développer pour pouvoir garder ce partenariat-là en vie. Créée 1995, la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie-PISAM est le leader dans le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 30 ans, ces services sont offerts à une clientèle aussi bien nationale que dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique santé. La suite de cette édition, en bref. En Tanzanie, le président John Makoufouli a procédé à l'inauguration d'une usine de consommation d'une valeur de 120 millions de dollars dans la banlieue de Dar es Salaam. L'infrastructure a été implantée par l'affaire Saïd Salim, révèle Fraîche Plaza. L'usine qui est située à Mouandej, dans le district de Moukouranga, consommée entre 20 et 25 000 tonnes de fruits par an et emploie en plein temps quelques 600 personnes. Toujours en bref. Au Nigeria, le président Bouhari a appelé le gouvernement allemand à lui apporter une aide dans la lutte née actuellement par le pays contre le vol du pétrole dans le golfe de Guinée. Ceci à travers la fourniture d'équipements, la formation et l'échange d'enseignements avec la marine nigériane. C'est ce qu'a indiqué Fémi Adézina, le porte-parole du président, dans un communiqué publié le lundi 10 octobre 2016. C'est dit que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Continuez de vous informer sur Business & Cat Africa. Nous sommes les premiers en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada